Alors on a plus d'infos sur le futur Mercedes EQB de 2021, deux versions confirmées pour le SUV électrique. Le futur Mercedes EQB sera décliné dans les mêmes variantes que le QA, dont une variante 260 pas encore annoncée pour ce dernier. Le prochain SUV zéro émission du constructeur allemand sera lancé à l'automne 2021. Donc sous les informations de l'Argus, le QB partagera ses deux premiers groupes moteurs plusseurs avec le QA. Le Mercedes EQA n'est pour l'instant proposé qu'en version 250 avec un moteur électrique de 190 chevaux entraînant les roues avant et une batterie de 66,5 kWh, lui fournissant une autonomie de 426 km en cycle bolt épais. Les appellations EQA et EQB 260 furent déposées par Mercedes dès le printemps 2018, avec d'autres et nous savons pour ces modèles après la 250. Reste à savoir si la différence se situera au niveau de la puissance, de l'autonomie ou d'une transmission intégrale. Le Mercedes a en effet annoncé un EQA de plus de 270 chevaux, une déclinaison à 4 roues motrices, ainsi qu'un modèle pouvant parcourir plus de 500 km sur une charge pour enrichir la gamme. Le QB pourrait être un peu plus lourd que l'EQA, donc légèrement moins performant. Le Mercedes EQB doit être présenté à l'automne et rentrer en production en novembre. Il sera assemblé à Kekskemet en Hongrie, mais aussi à Pékin en Chine. Il participera à l'offensive électrique de Mercedes qui prévoit de lancer 6 motorisées en 2021 et 2022. Le prochain véhicule sera la grande bérine EQS, bâti sur une nouvelle plateforme. Un EQS SUV est également prévu, de même qu'une bérine EQE. A long terme, la marque à l'étoile prévoyait des classes G, AMG et MEBAC électriques, ainsi qu'une nouvelle architecture pour véhicules compacts électriques à l'horizon 2025. Voilà donc pour le programme de Mercedes en électrique. Alors clairement, ce sera un copier-coller du JLB qu'on voit ici, du coup. Donc là, on a le QB. C'est pareil, c'est le même, franchement. A quelques détails près, c'est le même. Ça ne sert à rien de le camoufler, les gars. C'est pareil, c'est le même engin. Voilà donc pour les infos concernant Mercedes. Je vous laisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada